Le tennis de table trouve ses origines dans l'Angleterre de la fin du 19ème siècle. En toute logique, puisque c'est là aussi qu'était né le tennis. Or, comme tout le monde le sait, en Angleterre, il pleut. Et le tennisman n'aime pas beaucoup le bruit. Au cours d'un bon dîner, par une belle nuit pluvieuse, chez de riches notables de la société victorienne, des invités ont soudainement eu l'idée de se servir d'un bouchon de champagne en guise de balle. Les boîtes de cigares se sont transformées en raquettes et les livres en filet. Ainsi n'acquis le tennis de table. Et pour les 1,7% des gens qui n'en connaîtraient pas les règles, ce n'est pas si compliqué. Le but est de renvoyer la balle sur la moitié de table adverse sans que l'adversaire ne la renvoie sur votre propre demi-table. Ce nouveau sport, sauf British, traversa pourtant l'Atlantique plus vite que son nombre pour une première exploitation industrielle chez nos confrères américains. Et c'est la firme Hemsley's qui déposa officiellement la marque Ping-Pong. Bien sûr, pour faire jouer la concurrence, on inventa pour le tennis de table diverses appellations. Parmi les plus mémorables, le pom-pom ou encore le wif-waf. Oui, oui, le wif-waf. Bref, en un mot commençant, la désillusion est totale. Le Ping-Pong n'est jamais venu d'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.